Hello les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis d'autant plus contente parce que j'ai pas filmé depuis une semaine, je suis désolée pour le manque de vidéos cette semaine mais je n'ai vraiment pas pu filmer. J'ai eu quelques petites choses à gérer et en plus de ça, comme je vous l'ai dit sur Snapchat, j'ai cassé mon dernier éclairage donc c'était plus possible du tout. La luminosité était pas belle du tout donc je voulais pas vous faire une vidéo bâclée et donc j'ai vite 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 commandé des éclairages et je suis trop contente parce que je les ai eus ce matin. Donc vous voyez je perds pas de temps, je filme directement. Donc je suis vraiment trop contente de vous retrouver et je vous ai même pas dit pourquoi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de mars. Donc on commence avec du soin pour les cheveux parce que j'ai que ce produit en type soin. Donc c'est de garnier, disons j'ai beaucoup de choses de garnier pour les cheveux. Donc encore de la gamme ultra doux, donc celui-ci c'est à l'huile d'avocat et de beurre de karité, donc pour les cheveux très secs ou frisés. Donc en fait celui-ci c'est une crème de soin sans rassage. Donc c'est un produit que j'applique directement en sortant de ma douche, j'en badigeonne dans mes cheveux et donc c'est sans rinçage. Donc je le laisse un petit peu pénétrer et après je fais mon brushing etc. Parce que si vous êtes comme moi et de toute façon tous les professionnels de la coiffure vous le diront, quand vous avez les cheveux mouillés, ils sont beaucoup beaucoup plus cassants que s'ils sont secs. Donc du coup quand je ne mets pas de soin, c'est encore pire, je les trouve vraiment hyper cassants et pour faire mon brushing je trouve que c'est pas facile, il glisse pas etc. Et ce produit ça facilite mais tellement 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 le démêlage, le coiffage, le brushing, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un bijou ce produit. Et j'en applique vraiment partout en insistant sur les longueurs. Et honnêtement dès que j'en mets, aussitôt je peux passer mes doigts dedans, ils seront tout de suite quasiment démêlés ou en tout cas ils accrocheront beaucoup moins à la brosse. C'est devenu carrément un indispensable pour moi d'utiliser une crème de soin comme ça sans rassage. Parce que quand vous voyez, quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas, c'est juste fou la différence. Quand je me démêle les cheveux avant, j'avais des cheveux qui cassaient, j'avais des cheveux qui accrochaient, ça faisait des petits nœuds etc. Et avec ça je n'ai plus du tout aucun problème. Donc je l'adore et je vous le conseille vivement. Donc je continue avec le maquillage. Il y a quelques temps la marque Elf m'avait contacté pour me proposer des produits, voilà pour tester la marque. Et j'en avais sélectionné quelques-uns et ce produit est clairement sorti du lot. Je l'adore, donc c'est le fond de teint, donc Flawless Finish Foundation. Est-ce que j'ai une teinte ? J'ai la teinte porcelaine comme quoi je suis toujours dans les teintes porcelaine dans les fonds de teint. Je l'utilise vraiment énormément en ce moment et comme je vois que mon bandissueux de Too Faced commence à se finir, j'essaye de l'économiser et du coup je cherchais un fond de teint pour faire un petit entre-deux. Et celui-ci il est vraiment bien, je trouve qu'il est très couvrant. Il est assez épais mais pas trop. Donc du coup il ne faut pas en mettre trop, vous y allez petit à petit, vous en mettez un petit peu, vous étalez, vous en mettez un peu. Donc c'est vraiment une couvrance modulable et il est vraiment génial. Cette teinte elle me correspond parfaitement, donc si vous avez la même couleur de peau que moi, assez claire et assez jaune, c'est une teinte qui vous conviendra parfaitement mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de teintes sur internet. Et il n'est pas cher du tout, je vous mettrai le prix ici. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir testé parce qu'il est très facile à travailler et je trouve que le rendu est super joli. Donc voilà, je l'adore, donc c'est le Flawless Finish Foundation. Je vais ensuite vous parler d'un pinceau, donc c'est un pinceau Zoéva, c'est le 322 Brow Line. Donc il n'y a rien d'autre, non, Rose Golden. Donc voilà, donc il se présente comme ceci, je vous ferai un close-up de toute façon. Et comment vous dire à quel point c'est merveilleux. Avant j'en utilisais un de chez Sigma qui faisait quasiment la moitié, il était carrément plus petit en termes de poils. Et ça m'a changé ma façon de me maquiller les sourcils en fait, vous me demandez souvent comment je l'ai fait en ce moment. En fait, il est hyper droit, hyper précis et hyper rigide, ce qui fait que c'est un bonheur pour faire les sourcils. Par exemple, pour faire les deux lignes du début, il faut que ce soit bien droit, bien symétrique, etc. Et vous mettez un petit peu de produit, hop, vous faites vos deux barres et après vous remplissez. Il est vraiment génial, que ce soit pour faire la tête, le corps ou même la queue. Il est vraiment top. Si en ce moment vous êtes à la recherche d'un pinceau pour vos sourcils, pour faire quelque chose d'assez défini, celui-ci il est vraiment super. Ensuite, on va passer à mon chouchou d'amour. J'ai enfin craqué pour un blush Love Flush de Too Faced. Je vous avais dit que j'en voulais, que j'en voulais. J'ai hésité avec le Baby Love, je crois que c'est le Baby Love. Enfin, il y en a plein qui me donnaient envie, il était trop beau, vous m'en avez conseillé beaucoup. Et je me suis dit pour commencer qu'il fallait que je prenne la couleur que j'utilisais le plus, que j'aimais le plus. Et moi, ce que j'aime le plus sur mes joues, c'est le orangé. Et du coup, j'ai pris celui-ci, il est vraiment canon, comment vous dire. A quel point il est pigmenté. La première fois que je l'ai utilisé, parce que moi je l'utilise avec un assez gros pinceau de chez Real Technique. La première fois que je l'ai utilisé, je crois que je me suis fait les deux ronds de clown au début, j'avais pas spécialement bien vu. Et quand je me suis bien regardée dans le miroir, mais oh my god, la pigmentation de ce blush et la tenue de ce blush, c'est juste fou. Vous en mettez une fois le matin, il n'y a absolument pas besoin de retours. Vous avez une bonne mine, une mine fraîche jusqu'à la fin de la journée, comme si le soir, vous venez juste de l'appliquer. Il est dingue et cette couleur est absolument magnifique. Donc je sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il donne une bonne mine, il donne un coup de... Voilà, pour le printemps et l'été, c'est parfait. Je trouve qu'il est hyper lumineux. On dirait qu'on est resté un petit peu au soleil, voilà, qu'on a pris des petites couleurs. Je l'adore, il est génial. Et comment vous dire que le packaging, il est encore plus beau que je pensais. Je le voyais sur les photos, il était beau. Il est magnifique, c'est un gros, 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 gros coup de coeur. Je l'adore et j'ai déjà envie de lui acheter des petits frères, quoi, parce que je l'adore. Je vais également rapidement vous présenter 3 crayons à lèvres, parce que je vous ai déjà présenté 2 dans mon haul. Donc c'est les 2 crayons à lèvres de chez NYX. Donc c'est la gamme, je sais pas si c'est une gamme. C'est les lip liner pencil. Donc ils ne sont seulement qu'à 2,90€ les filles. Il y a toutes les couleurs, quasiment, je crois qu'il y a toutes les couleurs qu'il nous faut pour nos lèvres. Il y a toutes les couleurs. Ils sont assez crémeux, ils sont fins. Ici, les couleurs sont d'une pigmentation folle, ils sont d'une couleur folle. Donc là, je vous en parle rapidement parce que je les ai utilisées tout le temps depuis que je les ai, ces 2-là. Je les mets tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne mets plus de crayons à lèvres maintenant, parce que je vous avais dit que j'ai des lèvres irrégulières. Et qu'avant, je restais comme ça parce que je ne savais pas trop comment faire. Et depuis que j'ai découvert les crayons à lèvres, du coup, maintenant, c'est un favori, un indispensable pour moi. J'en mets tout le temps. Et comment vous dire que pour 2,90€, il ne faut pas vous priver si, comme moi, vous êtes un petit peu novice, si vous ne connaissez pas tellement le crayon à lèvres, que vous n'en avez jamais appliqué et que vous avez envie de vous y essayer. Je vous conseille vraiment ceux de chez NYX. Je crois qu'ils en ont à 6€ et ils en ont seulement à 2,90€. Ça vaut le coup, il y a toutes les couleurs et je les adore. Et pour continuer dans les crayons à lèvres, j'en ai un petit peu plus cher de la marque Urban Decay. Je l'avais eu lors de leur soirée, événement. Moi, j'ai la teinte Wonderland. Et comment vous dire que si vous aimez le rouge, c'est exactement celui que je porte aujourd'hui. C'est la teinte Parfait. C'est le rouge mat, pur, sans sous-ton, sans rien du tout, mat. C'est le rouge pur parfait. Je vous le présente parce que si vous avez envie d'avoir un crayon à lèvres qui peut allier à plusieurs rouges. Par exemple, un rouge froid, un rouge un petit peu plus chaud. Moi, pour tous mes rouges que j'utilise, j'utilise celui-ci. Donc, je le porte également aujourd'hui avec le Ririou. Et il passe super bien. Il est très crémeux. C'est le rouge pur parfait. Moi, je n'avais pas envie d'acheter plein de crayons à lèvres avec mon rouge froid, mon rouge vif, machin. Et j'ai essayé celui-ci avec plusieurs rouges et il passe à chaque fois. Donc, je suis trop contente et je l'adore. Et c'est encore une fois la teinte Wonderland. Je ne vous ai même pas dit, mais c'est la collection de Gwen Stefani et je l'adore. Et pour terminer avec ses favoris, je vais vous présenter un rouge à lèvres coup de cœur encore de chez NYX. Vraiment la marque NYX. En ce moment, je la découvre, je l'adore, je l'adhère et je vous la conseille. Donc, c'est le rouge à lèvres que je vous ai présenté dans mon haut. Donc, c'est un rouge à lèvres couleur ultra amusante pour les lèvres en teinte Thalia. Celui-ci, il est vraiment absolument magnifique. Je vais vous le swatcher. C'est un vieux rose roi avec des sous-tons mauves. Comment vous dire à quel point il est beau ? Je l'adore l'utiliser avec mes crayons à lèvres que je vous ai montré avant. Donc, c'est un vieux rose, oui, avec des sous-tons mauves. Mais je trouve qu'il y a un petit peu du beige dedans. Je vous le montrerai de plus près à la caméra. Mais donc, du coup, ça en fait un nude assez particulier. Je n'avais vu cette couleur encore nulle part ailleurs. Je l'ai découverte grâce à une américaine, je vous l'avais dit. C'est un rouge à lèvres qui reste quand même assez clair. Et ce n'est pas un mat, je ne vous l'ai pas dit, mais il n'est pas mat du tout. Du coup, c'est un espèce de satiné. Il est vraiment assez crémeux. Je dirais même qu'il est quand même pas mal crémeux. Du coup, grâce à sa couleur un peu claire et à son aspect un petit peu crémeux, satiné, ça donne des lèvres assez pulpeuses et assez... Enfin, c'est vraiment une couleur absolument divine qui met vraiment les lèvres en valeur et le teint en valeur, je trouve, également. Je pense que ça pourra aller à beaucoup de carnations. J'ai même envie de dire toutes, mais comme je ne l'ai pas vu sur toutes, je ne vais pas me prononcer. Mais voilà, c'est vraiment une couleur que je vous conseille. Il me semble qu'il coûte 5€, quelque chose comme ça. Donc ça vaut le coup. Et cette couleur, c'est vraiment un coup de cœur pour moi que je n'avais vu encore nulle part ailleurs. Et donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment de tout mon corps qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire. Ça me fera vraiment super plaisir. Je tenais à vous dire également merci infiniment pour les 45 000 abonnés. Comment vous dire à quel point ça me comble de bonheur et ça me motive encore plus. Donc là j'ai mon nouveau matériel, puis j'ai 45 000 abonnés. Donc ça me booste davantage, c'est juste fou. Je voulais vous remercier de tout votre amour. Donc merci, merci, merci infiniment les filles. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous mettrai mon profil ici pour que vous puissiez venir me voir et me faire un petit coucou. Donc voilà, je vous fais plein plein d'énormes bisous les filles. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !